salut à tous bienvenue sur esprit dog alors là c'est un sujet qui moi me touche particulièrement parce que on voit beaucoup trop de problèmes à ce sujet là c'est notamment principalement je vais vous dire les chiens de refuge parce qu'ils sont souvent déjà adultes et quand vous récupérez un chien adulte j'ai dit en refuge mais ça peut être une personne qui va vous céder le chien c'est pas le problème mais simplement ça se produit souvent dans les refuges quand vous prenez un chien adulte que vous ne connaissez pas s'il vous plaît mettez vous dans la tête que vous avez récupéré un chiot un chiot avec entre parenthèses possible trouble de comportement pourquoi un chiot parce qu'on reprend tout le début on n'en sait rien de ce qu'il connaît ou de ce qu'on ne connaît pas et vous allez me dire bah oui c'est évident ça mais en fait non parce qu'inconsciemment quand vous avez un chien adulte il est adulte et donc vous avez dans la tête l'impression qu'il doit déjà savoir des choses en fait c'est pas comme quand on a un chiot quand on a un chiot on sait qu'il sait pas et quand il sait pas on travaille là c'est plus compliqué intellectuellement en fait et en tout cas de façon instinctive vous commettez souvent cette erreur et c'est important de se dire ok reset on repart de zéro et on teste on voit ce qu'il sait faire ou ce qu'il sait pas faire assis coucher pas bouger au pied reste bref on s'en fout tout ce que vous voulez d'accord mais à chaque fois qu'il sait pas faire quelque chose reprenez de l'étape chiot l'étape une pas de l'étape 6 parce que sinon ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas et ça c'est important et vous devez offrir à ce chien adulte la chance d'apprendre à vous connaître et d'avoir la chance et le droit de retravailler correctement et pas à l'arrache à fond la caisse parce qu'on partirait du principe que un chien adulte doit apprendre en deux jours ce qu'un chiot fout deux mois à prendre comprenez bien ça laisse offrer la chance au chien de pouvoir vous montrer qu'il a des capacités d'apprentissage mais que la ville a simplement pas permis de les apprendre et ça c'est très important et puis j'ai mis la petite parenthèse sur possible troubles de comportement parce que bah oui vous récupérez un chien adulte qui a déjà un vécu qui a déjà une histoire et peut-être qu'à l'intérieur de cette histoire eh bien il ya des choses qui sont plus gênantes que d'autres et donc là encore une fois soit vous avez l'habitude et vous allez vite voir un petit peu comment ça fonctionne et vous allez prendre le temps de l'évaluer de regarder un peu l'environnement de voir comment il peut réagir soit eh bien vous appelez un éducateur canin et comme ça il va vous accompagner pour ne pas commettre d'erreur mais vraiment je tenais à vous le dire parce que ça me touche beaucoup et ça me gêne de voir des gens qui parfois sont vraiment de bonne volonté le problème bien pas de là mais simplement prennent le chien adulte et te regarde en te disant atteint pas bouger le chien n'a jamais entendu ce mot là de sa vie de sa vie et pas il sait pas faire non pas il sait pas faire on lui a pas appris et si on lui apprend après il va savoir faire mais là il faut offrir à ses chiens la chance d'avoir le droit et l'accès à l'éducation et à l'apprentissage et pour ça il faut faire preuve aussi de patience parfois d'indulgence parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui mettent un peu plus de temps parce qu'il ya un vécu parce qu'il ya un passé et ça après c'est votre rôle de maître de le guider vers la bonne réponse et vers le bon apprentissage